Bienvenue sur Africa 24, allégations mensongères, diffamatoires et attentatoires à la dignité des soldats tchadiens. C'est ainsi qu'a été qualifié le contenu d'un rapport récemment publié par l'ONU qui accuse des soldats tchadiens d'exaction contre des civils en Centrafric contre 2003 et 2015. Ahmad Mamat Hassan, ministre tchadien de la justice, parle même d'un document à charge. Il est notre invité du jour. Bienvenue sur ce plateau de chers ministres. Bonjour. – Alors, vous démentez fermement le contenu de ce rapport de l'ONU. N'est-il pas judicieux de mener votre propre enquête pour faire définitivement la lumière sur cette affaire ? – Avant de le réfuter ou quelque chose comme ça, d'abord nous exprimons notre grande surprise avec tous les efforts que nous avons déployés depuis des années pour que ce pays frère d'Afrique centrale, la RCA en l'occurrence, retrouve la paix et la stabilité. – Je ne veux pas citer tout ce que nous avons consacré comme effort au niveau politique, économique, financier, humain et avec des différentes rencontres à N'Djamena et à Bangui. – Aujourd'hui, ce rapport nous surprend parce que ça vient d'une agence quand même des Nations Unies, en l'occurrence le haut commissaire des Nations Unies et la MINUSCA, et qui est assez affligeant pour nous. – Et ça charge particulièrement le Tchad, son armée et ses dirigeants pour des faits qualifiés de crimes graves, de crimes qui peuvent même être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, et également mettant en cause la communauté tchadienne et mettant même en pâture le gouvernement tchadien et toute la communauté tchadienne. Cette surprise, en fait, c'est que nous avons, quand nous avons reçu le rapport, le rapport nous a été signifié le 22 mai dernier, on nous demande de donner une réponse le 25, vous voyez les délais, et également ce rapport devait être rendu public le 30 à Bangui, à l'occasion de l'ouverture du forum qui a eu lieu et qui est en train de se passer en ce moment à Bangui, et que ce rapport devait être le souvassement juridique et judiciaire de la Cour pénale spéciale qui va être installée à Bangui et qui va, à l'issue des différents procès qu'elle va avoir à connaître, constituer le ciment du début de la construction de la réconciliation de cœur et des esprits des Centrafricains. Mais cela ne doit pas se faire sur le dos des tchadiens en nous jetant à la pâture. Et ça, nous ne refutons pas s'il y a une responsabilité établie sur des faits avérés avec des charges matérielles bien précises et des preuves. Alors en ce moment, nous allons prendre nos responsabilités si un ou deux éléments ou autres de nos contingents seraient visés par ce rapport-là. – Vous allez mener une enquête ? – Nous allons mener une enquête si on nous le demande au niveau de notre pays, si on porte des accusations contre des soldats de notre contingent pendant les différents séjours que nous avons connus dans ce pays-là pour la paix. – Alors, malgré votre opposition, ce rapport a tout de même été rendu public. Est-ce qu'aujourd'hui, la relation du Tchad avec les Nations Unies sont menacées ? – Écoutez, nous, nous nous réservons de prendre d'autres mesures. Mais pour le moment, nous avons donné une réponse préliminaire au haut commissariat des Nations Unies le 25 mai dernier. Nous nous réservons le droit d'examiner au fond les différents points soulevés par le rapport et par les experts qui avaient rédigé ce rapport-là. Nous avons mis en place des mécanismes d'experts tchadiens qui vont passer à la loupe ce rapport parce qu'ils portent des accusations assez graves, je vous le dis. Et en ce moment-là, puisque même si le rapport se défend de notre quai préalable, mais que pas un rapport de nature juridique et judiciaire, nous allons pouvoir y répondre aux Nations Unies et à son agence, le haut commissariat des droits de l'Homme des Nations Unies, en ce moment-là, le monde connaîtra notre position. – Alors, le Tchad, les soldats tchadiens en tout cas, ont souvent été montrés du doigt pour leur soutien à la rébellion Séléka. Et souvent, ces accusations ont été portées par les populations. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? – Une chose qu'il faudrait souligner, les populations de Centrafrique et du Tchad, et d'ailleurs, avec les autres États, les populations ne connaissent pas les frontières d'État. Nous avons les mêmes populations à la frontière de part et d'autre. Alors, si les Séléka tchadiens, on nous accuse même de vouloir monter des Tchadiens ou des mercenaires de l'ancienne rébellion tchadienne, et de pouvoir soutenir pour déstabiliser la République soeur de Centrafrique et ses institutions. Nous n'avons aucun intérêt de déstabiliser la Centrafrique, qui retrouve petit à petit la paix, la réintégration de l'État et la reconstruction avec les dernières élections qui ont porté le professeur Faustin au pouvoir. Nous n'avons aucun intérêt. Maintenant, s'il y a une guerre civile, nous avons contribué plutôt avec les leaders de la Séléka et avec les autres pour les amener à la table des négociations en Djamena et à Bangui, pour qu'ils retrouvent la paix. – Alors, autre information, monsieur le ministre, le Niger, le Mali et le Tchad ont décidé de conjuguer leurs efforts pour faire face à la menace terroriste, et cela s'est traduit par la signature d'une convention judiciaire, c'était le 11 mai à Niamey. Alors, qu'est-ce que prévoit ce nouveau mécanisme et qu'est-ce que cela va impliquer pour les pays signataires ? – J'ai eu l'honneur de représenter mon pays, la République du Tchad, à cette rencontre de Niamey le 11 mai. Nous avons signé moi-même, ministre de la Justice du Tchad, mes collègues du Niger et du Mali. Cet accord-là est un instrument qui nous permettrait d'accroître nos capacités juridiques et judiciaires dans la lutte contre le terrorisme qui ravache notre sous-région du Sahel. Alors, nous avons déjà un précédent accord de 1970, c'est les accords d'Étanan Arrive, qualifiés ainsi de coopération judiciaire, mais ces accords ne prévoyaient pas les infractions du terrorisme à l'époque. C'est une nouvelle forme de criminalité transfrontalière, mais que la chaîne pénale des magistrats et des officiers de police judiciaire de nos États sont handicapés par des procédures diplomatiques lourdes et trop longues. Mais avec cet accord, ça facilite un échange direct interprofessionnel entre les magistrats du Tchad, ceux du Niger et du Mali, qui n'auraient pas besoin de la formalité diplomatique pour avoir des échanges de documents juridiques et judiciaires en matière de recherche, des commissions rogatoires, des commissions de recherche ou des commissions d'aménés ou des mandats de recherche internationaux entre nos États. Avec cet accord, le Tchad, le Mali et le Niger ne font qu'un seul État, un seul espace judiciaire. – Merci M. Mahamad Hassan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le ministre tchadien de la Justice. Merci. – Je vous en prie. – Et merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501